Bienvenue sur Africa 24, dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, voici les titres de l'actualité. Journée de lutte mondiale contre le terrorisme ce 11 septembre 2018. L'Afrique, première victime du terrorisme dans le monde, doit faire face aux attaques des groupes terroristes tels que Boko Haram, Al-Shebab ou encore Daesh. Dans l'actualité également, au Tchad, la société civile lance une contre-enquête et dénonce les rapports publiés par les ONG internationales sur la situation socio-économique et des droits de l'homme dans le pays. Et puis en Afrique du Sud, la réforme agraire inquiète. Les experts craignent que l'expropriation des terres des fermiers blancs au profit de la population noire défavorisée conduise à une importante crise bancaire dans le pays. Ce mardi 11 septembre 2018 était célébrée la journée mondiale de la lutte contre le terrorisme avec la montée en force des groupes terroristes tels que Boko Haram, Al-Shebab ou encore Daesh. L'Afrique est la première victime du terrorisme dans le monde. Pour y faire face, plusieurs chefs d'État africains ont adopté entre 2006 et 2018 des lois condamnant de terrorisme dans leurs pays respectifs. On fait le point sur la situation avec Aditya Toubadaoui. Au moins 10 capitales du continent africain ont été la cible des prises d'otages et d'attentats meurtriers entre 2006 et 2018 causés par Boko Haram, Al-Shabab ou Daesh. Suite aux exactions menées par Boko Haram, on dénombre plus de 3,5 millions de réfugiés et près de 20 000 déplacés dans la bande sahélienne. La recrudescence des violences a conduit les chefs d'État africains à prendre des mesures drastiques tant au niveau institutionnel qu'opérationnel. La plupart des pays concernés, notamment en CDIG 5 Sahel, sont en cours de mise en œuvre d'une réforme du secteur de la sécurité. Donc globalement, il s'agit des mesures législatives comme les lois de programmation et également des mesures opérationnelles comme les réformes du secteur de la sécurité dans les différents pays. Au Tchad, par exemple, suite aux attentats du 11 juillet 2015, une loi portant répression des actes de terrorisme a été instaurée et elle réintroduit la peine de mort. Dans le même temps, les pays du bassin du lac Tchad ont vu leurs économies s'amoindrir à cause des sommes colossales injectées dans cette lutte. Ces mesures institutionnelles couvrent également des efforts budgétaires qui vont mettre à la disposition des départements chargés de la lutte comme le terrorisme ou de la sécurité en général des moyens pour procéder aux réformes nécessaires pour adapter les services et les unités au nouveau contexte. À l'issue du 31e sommet de l'Union africaine, organisé en juillet 2018 à Nuakchot, en Mauritanie, il a été décidé d'allouer 25% du budget de l'organisation au maintien de la paix et de la sécurité, notamment en Afrique de l'Ouest et dans la région du bassin du lac Tchad. Au Soudan du Sud, la signature d'un accord de paix entre le chef de l'État, Salvakir, et le chef des rebelles, Riek Machar, est prévue pour ce 12 septembre 2018. Des représentants de réfugiés sud-soudanais vivant dans certaines régions d'Afrique ont tenu des réunions à Khartoum, la capitale du Soudan. L'objectif ? Rencontrer les parties impliquées dans la signature de cet accord et trouver des solutions concrètes pour améliorer les conditions de vie parfois difficiles des réfugiés sud-soudanais. Des explications dans ce sujet de la rédaction. L'annonce de l'accord de paix au Soudan du Sud était attendue par la population sud-soudanaise installée dans le pays ou alors réfugiée à l'étranger. Tous sont impliqués dans ce processus de paix. À Khartoum, la capitale du Soudan, des représentants de réfugiés sud-soudanais ont rencontré les parties impliquées dans les négociations de paix. Une rencontre qui vise à imposer la voie des réfugiés et à les placer ainsi au cœur de ce processus de paix qui doit mettre fin à la guerre civile. Les réfugiés sont les premiers concernés par cette rencontre. C'est à cause de cette violence qu'ils ont fui et ils doivent être certains que cet accord va se concrétiser. Si ce n'est pas le cas, ils ne reviendront pas et ils doivent poser ces questions pour se sentir suffisamment en confiance pour rentrer chez eux et commencer à reconstruire leur vie au Soudan du Sud. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, il serait plus d'un million de réfugiés sud-soudanais à avoir fui les violences. L'Ouganda voisin est le pays qui a accueilli le plus de réfugiés sud-soudanais, une situation à l'origine de fortes tensions ces derniers mois. Avant la signature des accords de paix, ceux qui ont décidé d'initier cet accord de paix ont expliqué aux réfugiés pourquoi ils ont opté pour certaines décisions et l'impact que celles-ci auront. Annoncé en août dernier, l'accord de paix entre le pouvoir et la rébellion au Soudan du Sud sera signé ce mercredi 12 septembre 2018. La rencontre entre les deux parties aura lieu à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, à l'occasion d'un sommet de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement. Dans l'actualité également, la dépouille de Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, décédé le 18 août dernier, est exposée depuis ce lundi 10 septembre au centre de conférence d'Akra au Ghana. Un hommage public lui sera rendu avant ses obstacles nationaux prévus ce jeudi 13 septembre dans la capitale ghanéenne. De nombreuses personnalités y sont attendues et Africa 24 vous fera vivre les obstacles en direct d'Akra à partir de 8h30 GMT. Au Tchad, les derniers rapports des ONG internationales sur la situation socio-économique et les droits de l'homme ne sont pas bien accueillis par la société civile. Certains acteurs nationaux estiment avoir des doutes sur la véracité des déclarations, notamment lorsque les progrès dans le domaine social et économique de ces dix dernières années sont remis en cause. Une contre-enquête a donc été lancée afin de situer l'opinion nationale et internationale. C'est un reportage de Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Corinne Kamseu. Au Tchad, certaines organisations de la société civile ont trouvé une contre-enquête suite au rapport des ONG étrangères qui affirment que le pays n'a pas fait de progrès socio-économique au cours des dix dernières années et que les partenaires au développement doivent suspendre leurs aides. Selon les initiateurs de la contre-enquête, les données qui seront recueillies sur le terrain permettront de confronter les faits. Cet acharnement-là, nous avons trouvé que ça suffit comme ça. Et d'où ils ont tiré cette conclusion ? Cette allégation, ils l'ont trouvée où ? Dans leurs documents, ils ont cité les endroits, ils ont sillonné. Alors, pour vérifier les faits, nous allons entreprendre une action d'enquête et nous allons revenir confronter les faits pour que vraiment, il faut que la vérité soit dégagée. Autre point dénoncé par les acteurs de la société civile nationale, les ONG étrangères ont présagé des conflits civils et l'instabilité socio-économique dans les années à venir au Tchad. Elles estiment que ces allégations sont très graves et peuvent remettre en cause la cohésion nationale. Ils présagent même une instabilité. Ça, c'est très grave. Ils peuvent vraiment nous démontrer ça, par quelle alchimie ils sont arrivés à tirer conclusion, comme quoi, bientôt, on va entrer dans le cycle de violence. De telles déclarations incitent à la haine et risquent même de remettre en cause même la cohabitation entre les populations. D'après la société civile tchadienne, si ces allégations s'avèrent infondées sur le terrain, une plainte sera déposée contre ces ONG auprès de la Cour suprême au niveau national et auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. En Afrique du Sud, la Netbanque a alerté ce 8 septembre devant la commission parlementaire sur le risque de crise bancaire majeure qu'encourt le pays si le gouvernement procède à l'expropriation des terres des fermiers blancs sans compensation au profit de la population noire défavorisée du pays. Une inquiétude particulièrement vive pour les banques commerciales du pays qui détenaient 60% de la dette agricole à la fin de l'année 2016. Le point avec Solène Duplessis. L'expropriation des terres sans compensation continue de faire débat en Afrique du Sud. Selon l'une des quatre plus importantes banques du pays, la Netbank, l'Afrique du Sud risque une crise bancaire majeure si le gouvernement procède à cette réforme constitutionnelle. Une réforme agraire promise le 31 juillet 2018 par le président Cyril Ramaphosa afin de redistribuer les terres agricoles au profit de la population noire défavorisée. Je peux vous assurer que les incertitudes entourant le résultat de cette révision constitutionnelle a déjà un impact négatif sur la confiance des investisseurs. La politique d'expropriation des terres sans compensation est une préoccupation pour les banques commerciales du pays puisque celle-ci détenait 60% des prêts accordés au secteur agricole à la fin 2016. Un taux qui pourrait être déprécié dans les comptes des banques. Les enjeux pour les banques commerciales du pays ce ne doivent pas retrouver les créances de l'argent qu'elles ont prêté aux cultivateurs blancs qui aujourd'hui occupent les terrains et qui pourraient demain être expropriés. Ils ont quand même traité pour auprès de 2,8 milliards de dollars de prêts et du jour au lendemain la banque peut se retrouver en défaut de paiement. Mais au-delà de cela il y a un problème aussi avec les investisseurs parce qu'ils ont des inquiétudes sur la capacité des futurs propriétaires à pouvoir exporter correctement ces terrains-là et donc ils risquent de manquer de l'argent pour financer l'agriculture sud-africain. Certains observateurs craignent que la réforme constitutionnelle qui autoriserait l'expropriation sans compensation de certaines terres agricoles n'aboutisse à la situation qu'a connue le Zimbabwe avec sa réforme foncière dans les années 2000. Une réforme qui avait engendré un effondrement de la production agricole du pays auparavant florissante. Les finalistes des The Best FIFA Football Awards 2018 la cérémonie de remise des récompenses la plus prestigieuse du monde du football sont désormais connues dans la catégorie la plus convoitée celle du meilleur joueur FIFA on retrouve un Africain l'Egyptien Mohamed Salah face à lui Cristiano Ronaldo et Lucas Modric mais Mohamed Salah comme on le surnomme a déjà le soutien de toute l'Egypte Corinne Camdem On ne connaît de sport plus populaire en Afrique que le football et en Egypte il est un nouvel héros en la personne de Mohamed Salah l'attaquant qui évolue dans le célèbre club anglais Liverpool Le 24 septembre 2018 la crème de la crème du football mondial se retrouvera au Royal Festival Hall à l'occasion des FIFA Football Awards 2018 pour assister entre autres au couronnement des meilleurs joueurs joueuses et entraîneurs de la saison passée et cette année Moh Salah de son surnom est en lice pour un prix et pas des moindres celui du meilleur joueur FIFA Je suis très heureux de féliciter tout d'abord Salah pour sa nomination et bien sûr la Fédération Égyptienne de Football car la Fédération Égyptienne de Football a promu ce type de plan nous avons en Afrique le meilleur joueur il est candidat pour la meilleure récompense dans le monde du football En Égypte les aficionados de football ne jurent plus que par leur idole Mohamed Salah il représente une grande fierté pour les Égyptiens et attise les passions des fans de football à travers son pays natal des fans qui croient que ses exploits font de lui le favori pour le prix Salah est une exception dans le football arabe je ne pense pas que nous aurons de nouveau quelqu'un comme lui je suis extrêmement heureux de sa nomination Mohamed Salah est la seule personne qui nous apporte la joie sa nomination est la meilleure improbable peut-être que Cristiano va gagner il n'a pas gagné le prix européen les fans du magicien égyptien Mo Salah attendent avec impatience de voir si la saison de football de leur idole lui permettra d'obtenir le prix du meilleur joueur masculin de la FIFA 2018 après avoir emporté celui du soulier d'or en tant que meilleur buteur de la première ligue anglaise la saison dernière il affrontera l'icône portugaise Cristiano Ronaldo et le meneur de jeu croate Luka Modric qui a été nommé joueur du tournoi lors de la récente coupe du monde en Russie les trois hommes se disputent le grand prix qui sera annoncé le 24 septembre à Londres ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction merci de votre fidélité retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24 Sous-titrage Société Radio-Canada